Les secours ont repris dimanche leur recherche pour tenter de retrouver des centaines de disparus à Brumadino, dans le sud-est du Brésil. Deux jours se sont écoulés depuis l'effondrement pour une raison encore inconnue d'un des trois barrages de ce site minier. L'accident a provoqué une coulée de boue dévastatrice. 11 millions de litres d'eau se sont déversés, laissant un paysage de désolation. Dimanche matin, les populations déjà traumatisées se sont réveillées paniquées au son de sirène devant le risque de rupture d'un autre barrage minier. Une alerte ensuite levée. Le géant minier Vallée, qui affirme avoir mené des inspections récentes, s'est vu infliger une amende de 58 millions d'euros par les autorités brésiliennes. Mais l'entreprise ne serait pas la seule responsable, selon ce spécialiste. C'est au gouvernement de mener des contrôles plus stricts en termes de réglementation environnementale et de contrôler davantage les entreprises privées. Ce gouvernement considère que les entreprises fonctionnent bien toutes seules, ce qui n'est pas le cas, comme on a pu le voir. Pendant ce temps, les secours s'organisent pour fournir de la nourriture aux survivants désormais sans toit. Le président Jair Bolsonaro, qui a survolé la zone samedi, a annoncé qu'une délégation de l'armée israélienne allait arriver pour porter main forte aux autorités avec 140 hommes et 16 tonnes de matériel.